Dans cet épisode de Big Spin, il va être question d'histoire de famille, mais pas seulement. Notre invité est né à Paris, mais connu pour avoir mis en avant la scène de tour. Il y a même ouvert un skate shop, Skate Pistols, avec sa mère. Dans la famille Hantise, de petits frères il est l'un des doyens aujourd'hui, c'est encore plus sérieux avec Vance depuis quelques temps, et malgré le fait qu'il soit biarro et surfeur, le skate reste sa principale préoccupation. Il a écumé la France et l'Europe, vos DIY et les bols profonds de l'Oregon. Il a cassé plus d'une courbe et massacré quelques boards, rendu ses roues carrées et grindé ses trucks jusqu'à l'axe. Hyper actif, c'est en promenant son chien que commence ses journées. Souriant et disponible, professionnel de la profession et ponctuel, on est avec un type sérieux, un mec marrant, un gars qui assume, on est avec Samuel Partex. Bonjour Sam. Salut Seb. Salut Sam. Salut Arnaud. On est à Paris, qu'est-ce qui t'amène ici ? Toi qui es biarro depuis quelques années. Ouais, biarro, et bah écoute, je suis venu voir les copains, et aussi j'avais un rendez-vous avec Julien, qui bosse pour Vance, pour un peu s'occuper de l'organisation du team et des événements de skate pour cette année. Donc tu repars sur un nouvel emploi, une nouvelle fonction ? Ouais, bah ouais, il faut... là j'ai eu 31 ans et je me disais ouais, c'est sûr que c'est un peu la suite des choses logiques, sachant que je commence à avoir un peu mal partout. Tu peux revenir sur tes débuts dans le skate, où est-ce que ça a commencé ? En fait, tout a commencé parce que j'étais famille divorcée, et ma mère, j'habitais donc avec ma mère, mon frère et ma sœur. Ma mère était prof de patinage artistique, et elle était souvent mutée dans des villes pour s'occuper de nouveaux clubs. Et je me suis retrouvé habitant à Tours, allé à Valenciennes, dans le nord de la France, pas loin de Lille, et de la frontière belge. Et en fait, là, je suis arrivé en sixième, et j'étais un peu perdu, j'arrivais dans une nouvelle ville, et voilà. J'ai rencontré des gars qui faisaient du hockey sur glace, et vu que ma mère était à la patinoire, je squattais souvent là-bas. Et arrivé au collège, forcément, je me suis fait des potes, qui avaient des grands frères qui skattaient, et je me suis retrouvé dans un collège qui était devant un théâtre, immense théâtre, le Phoenix, à Valenciennes. Spot très connu. Spot incroyable, et du coup, j'étais tout le temps là-bas, tout le temps dans la rue, H24. Mais il n'y avait aucun skatepark, donc j'avais mon pote, son père était un petit peu alcoolique, et il nous emmenait en Belgique, parce que là-bas, les bières étaient un peu moins chères qu'en France. Du coup, il nous emmenait à Zumiz. Et il vous ramenait aussi. Et il nous ramenait, et je me souviens d'un frein à main sur l'autoroute, parce qu'il s'était trompé de sortie. Je ne disais rien à ma mère, parce que c'était un peu sketchy. Mais ouais, quand il nous ramenait, en général, c'était chaud. Mais bon, c'est la première fois que j'ai vu des prosketeurs là-bas à Zumiz. J'avais vu Hans Kessin, David Marteller et tout. J'étais à fond, et vu qu'on habitait dans une ville où il n'y avait pas de skatepark, quand on y allait, on était comme des dingues. Mais sachant que mes potes étaient un petit peu des cassos de Valenciennes, moi aussi, j'étais un peu un cassos, mais je me souviens que des fois, on allait là-bas. Je me souviens d'un mec, j'étais en haut de la big ramp. Il y a un mec en roller qui a jeté ma planche en bas. Et nous, on était des gamins, on avait genre 12-13 ans. Et mon pote, mes potes l'ont roué de coup. On a failli se faire virer du skatepark et on avait 13 ans. C'était bien rock. Après, Zumiz, pour nous, c'était Disneyland. Là, tu fais de la big, il y avait le gros wall aussi ? Il y avait le gros wall dans la première partie street. Et après, il y avait une autre partie street. Et après, il y avait plein de rampes avec une micro, une médium, une big et un bol dans le fond à gauche. Tu avais fait de la big ? Ouais, j'en avais fait. Ouais, je droppais et tout. Tu sais, quand t'es gamin avec tes potes, le défi, c'est un peu genre... Attends, t'es pas cap, vas-y, drop. Et moi, mon pote était un fou furieux, donc il droppait tout. Donc, je l'ai suivi. Obligé. Ouais, obligé. L'histoire, c'est ça. J'ai commencé là-bas. Après, on a redéménagé avec ma mère à Tours. Et à Tours, il y avait un skatepark ouvert. Et là, j'y étais tous les jours. Et là, j'ai fait beaucoup de courbes et tout. J'y étais tout le temps. Et j'ai fait plein de petits contests, commencé à avoir quelques sponsors. C'était qui, tes premiers sponsors ? Alors, mon premier sponsor, c'était le skatepark qui me filait des planches et qui me filait les entrées gratuites. Ryderland à Tours. Et ensuite, c'est Soros. C'était une marque de, un peu genre surf, tout ça, qui venait de La Rochelle. Donc, c'était Julien Merour qui m'avait hook-up. Et on a été un peu sur toutes les Coupes de France, tous les petits contests et tout. Parce qu'il y avait un des mecs, Fred Papy, qui a un sketch shop à New York, d'ailleurs, Rockslide. Il nous emmenait à New York City. Il nous emmenait, lui, c'était nous, on avait genre 15 ans. Donc, en gros, il nous emmenait sur tous les contests du coin, Nantes, Shell. Et la suite à Tours, comment ça se passe, ton évolution là-bas ? À quel moment tu prends part à la scène ? Je suis passé du Kills qui était tout le temps au skatepark au Kills qui était tout le temps dans la rue. J'ai pas mal bougé. Il y avait Soros. Voilà, ça se calme un peu. Et j'ai eu la chance d'avoir des mecs qui sont venus me shooter. Cédric Bourou. Et ça a débouché sur quelques trips à Nantes. et ça a débouché sur un article dans Sugar. Il y avait au moins 7 pages, donc c'était assez cool. J'avais 16 ans. Et après, un jour, il y a Nico Hostage qui est venu avec Bertrand Trichet. On avait été skater. Ils étaient repartis le soir même. Et une semaine après, il y a Bertrand qui m'appelle et qui me dit « Ouais, Sam, est-ce que tu voudrais venir avec moi à Lyon ? » « Je vais skater avec les gars d'Antise. » Alors moi, j'étais là, ouais, carrément. Il me fait « Bon, rendez-vous à Paris. » Voilà, on descend en voiture avec Julien Bachelier. À ce moment-là, j'avais déjà arrêté l'école. J'avais 17 ans et j'avais le projet de monter un skate shop avec ma mère à Tours qui s'appelait Skate Pistols. Et on a pris la route avec Trichet et Bachelier pour Lyon. On a bien discuté. Et en rentrant de Lyon, il m'avait filé des bornes en Tise. Tu kiffais déjà bien en Tise, en fait, avant ? Ouais, c'est sûr. Déjà, j'aimais bien les mecs qui faisaient du rail. J'aimais bien Hugo Liard. Donc, c'est clair, j'ai eu beaucoup de chance qui tombent sur moi et de tomber sur eux. Comme ça, grâce à Bertrand, d'ailleurs. Et puis après, tout s'est enchaîné. J'ai eu Fallon qui m'ont filé des choses et du budget. Donc, voilà, j'ai commencé à partir en tournée. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Vu que Antilles, c'était une marque européenne, j'étais avec Love & Ross, un suédois, Julian Forones, espagnol, et puis Tom Derick, c'est un allemand. Du coup, je me suis retrouvé là-bas à 18 ans, en tournée, 17-18 ans. Et puis, tout s'est enchaîné. Il y avait le shop à tour avec ma mère qui grippait des boards quand je partais en tournée. J'étais trop à fond, trop heureux. Je bougeais partout, ce qui était filmé. Mais je me souviens, à l'époque, Antilles, on avait un van avec Loïc Benoît. Il y avait son van avec un groupe électrogène, un générateur. Et du coup, on allait se faire des missions de nuit et tout. Les barbecues. Barbecues, missions de nuit. Le Vito. Le Vito, voilà, c'était une belle époque. Il n'y avait pas de sketchup à tour ? Il fallait faire vivre la scène ? Ouais, disons qu'en fait, ma mère était en arrêt maladie. Moi, les études, ça me gonflait un peu. Je pensais un peu trop qu'à ce qu'était. Et il y avait un vrai manque de sketchup à tour, vu qu'il y avait un jeaner un peu sketchup. Mais ce n'était pas du tout un skater, le gars. Donc, en gros, moi, j'ai pris le créneau. On a monté le shop. Et il se trouve que ça marchait super bien. On a fait une association. On a organisé plein d'évents. C'était une super expérience. Mais je me suis vite rendu compte à quel point c'était stressant d'avoir son banquier qui t'appelle. Voilà, il y a un chèque qui est passé. Votre compte est à zéro. Il y a un chèque qui est passé. On va devoir refuser le chèque et tout. Et vu que moi, j'avais 18-19 ans, je n'ai pas trop encaissé le stress au bout de trois ans et demi. Quand j'ai vu que c'était génial humainement, mais que financièrement, c'était très stressant. J'ai préféré arrêter malheureusement. Mais j'ai quand même cherché un repreneur que je n'ai pas trouvé. Et à ce moment-là, il se trouve que quand on a fermé, il y a un mec, Julien, qui a ouvert la bonne planchette. Un autre sketch shop. Donc, du coup, ça me faisait plaisir d'arrêter en passant le relais à quelqu'un. Et ma mère aussi, ça la gonflait de gripper des bords au bout d'un moment. Ta mère, elle a fait trois ans et demi de sketch shop. Trois ans et demi de sketch shop. Et grâce à elle, en fait, elle avait un bon background associatif et tout. Donc, elle m'a aidé à faire tous les papiers pour l'association, faire faire un skatepark. Et en fait, il y a beaucoup de mères qui viennent acheter des shoes et des boards à leurs enfants. Donc, une mère qui part à une autre mère, elle peut vendre tout ce qu'elle veut. Le shop, c'était une bonne école. J'ai bien vu à quel point aussi certaines marques mettaient la pression. et qui t'obligeaient à prendre des quantités énormes. Et puis aussi, les petites marques qui me rappelaient quand je ne les avais pas payées. On a besoin que tu nous payes et tout. Ah merde, ok, je vous paye. Et tout ça, après, c'était un peu stressant de gérer tous ces trucs-là. Étant donné qu'en plus, j'ai appris tout ça sur le tas. Je me suis forcément fait embobiner par deux, trois représentants aussi qui voulaient me vendre tout leur stock de je ne sais pas quoi. Et ta mère, tu as beaucoup soutenu du coup, même quand tu as décidé d'arrêter l'école. J'ai arrêté l'école avec ce projet-là. Donc, je n'arrêtais pas l'école pour juste faire du skate. J'arrêtais l'école pour monter un shop. J'étais déjà payé par quelques marques, mais c'était loin d'être suffisant pour vivre. Donc, en fait, le skate shop, c'était une espèce d'école aussi, au final. Mais aussi d'assurance, d'avoir un métier derrière. Et c'était super enrichissant humainement, parce que ça m'a permis d'aider des gamins qui étaient un peu en difficulté avec leur famille compliquée et des gamins qui avaient des familles au top. Et donc, j'ai vu un peu le mélange des gamins et l'aspect du skate shop, qui est un centre social. Du coup, avec ma mère, on était assez généreux avec certains gamins qui étaient un peu en difficulté. Et ça a permis, en fait, avec dix ans, tu vois, après dix ans, quand tu prends le recul, tu te dis, waouh, en fait, c'est vrai que ces gamins-là, ils ont rencontré ces gamins-là et ils étaient tout le temps dans le skate shop. Ils ont skaté ensemble. Et maintenant, ils font des études ensemble. Ils sont toujours potes. Ils sont tous un peu artistes. C'est marrant. Qu'est-ce que t'es gratifiant, en plus, quoi. Ouais, ça, c'était vraiment le truc génial. Avec Skate Pistols, super cool projet. Ça t'a permis, cette expérience où t'as vu l'envers du décor, de mieux négocier tes contrats avec les marques et de jamais hésiter à solliciter des gens ? C'est sûr que c'est une putain d'école parce que, après, quand tu dois leur donner de l'argent, tu comprends qu'ils te font aucun cadeau et puis ils n'acceptent aucun retard sur les paiements. Par contre, à l'inverse, quand c'est eux qui viennent te voir pour te proposer un contrat, des fois, comme par hasard, ça ne les dérange pas de te payer en retard, quoi. Donc, c'est une bonne école et après, tu ne te laisses pas trop faire. Et puis, je pense que je fais partie d'une génération où les skateurs français étaient déjà payés depuis quelques années. Ma génération, je pense qu'on avait pas mal de chance. Il y avait pas mal de marques, pas que des multinationales comme aujourd'hui, qui ont vraiment du budget. Il y avait aussi plein de petites marques qui avaient du budget, quoi, comme Fallen, Sohoz et tout. C'était des petites marques qui nous payaient déjà à cette époque. Donc, aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de gars qui sont payés à 16-17 ans. Et avec Antiz, comment ça débute ? Avec qui tu es proche ? Avec qui ça se passe particulièrement bien ? Alors, avec Antiz, en fait, j'ai commencé à squatter pas mal à Lyon et à refuser aucune tournée parce qu'ils étaient vachement actifs, comme aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu tout le temps à Lyon, à la maison Antiz, à la maison avec Paul Labadie, Steve Forsner et Julien Bachelier. Et oui, la nièce, après, qui a mis une mini-ronde dans le salon. Et donc, j'étais souvent là-bas. Et au bout d'un moment, j'ai vu que le shop, ça m'emmerdait plus qu'autre chose avec ces histoires de comptabilité. Et puis, quand tu as un shop et que tu n'es pas dedans, tu ne peux pas voir aussi. Donc, j'ai fait le choix avec ma mère d'arrêter et de venir habiter à Lyon. Et vous alliez où en tournée ? Alors, ma première tournée, c'était en Italie. Après, on a été en Espagne, en Belgique. On a été en Oregon. Ça, c'était cool parce que c'était le premier voyage un peu loin avec eux. C'était une super trip en mode camping sauvage et tout. Puis après, c'est quand même beaucoup d'Europe. On a fait beaucoup de trucs en Europe. Les tournées, elles étaient longues et fatigantes ? Moi, à l'époque, je m'en foutais un peu parce que j'étais le plus jeune. Donc, du coup, je skatais à fond. J'avais 18-19 ans. Je pouvais skater tous les jours sans problème, boire des bières le soir. J'étais au top. Et en plus, je ne cuisinais pas trop pour le team encore à l'époque. C'est plutôt Julien Bachelier qui faisait à bouffer. Et ensuite, je ne conduisais pas non plus. Des fois, j'étais dans la voiture avec Hugo. On faisait des road trips. Il conduisait 6 heures, 10 heures. Et moi, j'étais à côté. Donc, je dormais tranquille. C'est un camp scout. Il y en a un qui fait à manger. Ça a toujours été comme ça chez Antiz. C'est-à-dire qu'en fait, chacun est un peu autonome. On est très loin des marques qui prennent des hôtels pour les riders et qui invitent au resto tous les soirs. Non, les tournées, c'est plus proche des locaux. Barbug sur le spot. Groupe électrogène. Gros packs de bières dans la glacière. Et puis après, c'est DIY toute l'année. Tous les jours, toute l'année. C'est ça. Il y a la deuxième vidéo Antiz. The Movie qui sort. C'était la première part. Tu nous racontes un peu le déroulé ? C'est au tout début que j'ai commencé à skater pour Antiz. En fait, il filmait déjà pour cette vidéo. Et en gros, vu que j'étais disponible pour toutes les tournées et tout, on a réussi à filmer pas mal de trucs avec Paul Labadie. C'était super motivant. Et à l'époque, j'arrivais à filmer plein plein de trucs en très peu de temps. Aujourd'hui, un peu moins. J'arrive toujours à filmer des trucs, mais moins sur les rails et les ledges et tout ça. Plus de courbe. On a fait cette vidéo-là et moi, je m'en étais pas trop rendu compte parce que jusqu'à ce qu'était, on filmait, on filmait. Et quand j'ai vu le résultat pour la vidéo, je me souviens, c'était génial. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais encore mon sketch shop à Tours avec ma mère et mes potes. On avait organisé des avant-premières avec le shop. Une pour les kids à 16h et une pour les potes un peu plus tard. Et j'avais organisé une after-party dans une cave. J'avais fait ça bien, quoi. Et donc, les gars d'Antise, j'organise la première. Je leur montre un peu le truc de l'after et tout. Et les gars, ils étaient complètement bourrés. Steve Forsner, il avait volé une bouteille de vodka dans le bar. Il faisait, je sais pas, dans à peu près moins 5 degrés. C'était en plein hiver. Et donc, je les ramène chez moi. Enfin, chez ma mère, à l'époque. Et donc, Steve Forsner était archi bourré. Et on devait traverser le pont au-dessus de la Loire. Moi, j'avais mon scooter et il me suivait en voiture. Mais ce con de Steve, il a jeté ses shoes et sa veste dans la Loire. Et il marchait sur le rebord du pont. Donc, moins 5 degrés, une brume de malade et tout. On était tous là, non mais Steve, descends, descends, descends et tout. Parce qu'en gros, s'il tombait de l'autre côté, il crevait direct, quoi. Il a fini par descendre. Bon, il avait forcément jeté sa veste avec son passeport avant de faire la tournée. Donc, voilà. C'était un week-end à tour. Donc, forcément, il y avait plein de bars, plein de gens dans la rue. Il était là, fuck friends, machin, non, genre en mode hater comme d'hab, quoi. Néga Steve. Je les amène chez ma mère. Déjà, j'avais oublié mes gants sur mon scooter. Je sentais plus mes doigts. Laisse tomber, il faisait moins 5 degrés. Je retourne à l'after-party que j'avais organisé. Parce que, voilà, c'était quand même moi, l'organisateur. Il fallait que je sois sur place. Une fois, la soirée est finie. Je reviens chez moi. Et, en fait, Steve s'était réveillé dans la nuit. Il avait vomi dans le placard de ma mère. Et là, je me suis dit, putain, ma mère est vraiment cool. Parce que le lendemain matin, elle m'a dit, Oh, Sam, ton copain Steve, là, qui est super mignon. Il est adorable. Il a vomi dans mon placard. Mais il était malade, le pauvre. Il a chopé une merde et tout. J'étais là, oui, maman, oui. Et là, je me suis dit, putain, ma mère est quand même vraiment cool. Et tu es un des premiers qui a assumé complètement d'avoir des sponsors hors quête, des gros trucs. Comment tu as été approché ? Déjà, franchement, avec les sponsors, j'ai toujours eu de la chance quand même. Parce que ça s'est toujours bien passé. Donc, il y a eu Soros, il y a eu Antiz, il y a eu Vance et tout. Puis après, en fait, j'avais le choix. Et il y a Insight qui est venu me voir. Et on a fait des tournées en Australie, en Indonésie, avec Paul Shire, Shimizu, Nick Bozerio et tout. Donc déjà, j'étais l'Européen de chez Insight. Donc, j'ai eu de la chance avec ça aussi. Parce que ça m'a permis de faire des voyages de fou avec des campagnes de pubs qu'ils faisaient, en fait, qui étaient complètement barjots. Ils construisaient des trucs dans les rizières à Bali et tout. Donc, c'était ouf. Ils construisaient quoi ? Ils faisaient des installations, en fait, pour faire... À l'époque, Insight était une marque de fringues australienne. Et en fait, ils avaient un team qui était chanmé, quoi. C'était Shimizu et tout ça. Il y avait même Jean-Jacques, non ? Jean-Jacques aussi, ouais. Jean-Jacques Rousseau. D'ailleurs, qui bosse en bas de chez moi, dans un resto à Biarritz. Non, ouais. C'est ouf. Et en fait, ils faisaient des campagnes de pubs un peu décalées. Et ils construisaient... Genre, ils avaient construit qu'une fausse statue d'Elvis Presley. Avec des courbes qu'ils avaient mises au milieu d'une rizière. Avec des vaches autour et l'océan derrière. Et en gros, on était partis pour faire des photos sur des installations. C'était assez débile. Et c'était un super trip. Après, un jour, il y a un mec qui m'a appelé et qui m'a dit, ouais, Sam, j'ai eu ton numéro par le team manager d'Insight Europe. Voilà, en fait, moi, je suis un espèce d'agent. Et en fait, Orange, il chercherait un skater à sponsoriser. Donc, il m'appelle, voilà. Moi, je fais, ouais, écoute, ça dépend. Qu'est-ce qu'il propose ? Voilà, pourquoi pas ? Si je peux appeler ma meuf partout dans le monde, quand je suis en trip, je vais faire des sacrées économies. Mais qu'est-ce qu'il y a en retour, quoi ? C'est quoi le deal ? Donc, un jour, déjà, j'en parle à Antiz et Antiz me dit, oh, mec, t'es un fou. Non, Orange, c'est pour l'image, c'est pas terrible et tout. C'est le diable. C'est, ouais. Ah, ça va, c'est pas non plus Red Bull ou Monster. Je fais, non, mais attendez, les gars, j'attends de voir ce qu'ils proposent. Et là, il me rappelle et il me proposait un super bon deal avec téléphone gratos, un bon budget qui allait évoluer tous les ans. Et donc là, j'ai dit oui et puis, je me suis un peu fait tailler. Mais après, on faisait des super beaux projets. Les gens de chez Orange étaient super cool. Donc déjà, on s'entendait super bien. Et eux, ils voulaient pas faire un truc, ouais, on est dans le sketch, machin. Et en plus, ça permettait aussi de filer du budget aux magazines, aux photographes, aux filmeurs. On a fait énormément de projets différents en 7 ans. Je me suis fait tailler par quelques gars. Mais au final, quand je leur disais un peu le deal que j'avais, les gars comprenaient un peu mieux. Et tu t'es retrouvé sur des 4x3 où ils ont utilisé aussi ton image ? Mais justement, non, j'avais un contrôle quasiment absolu de l'image. C'est-à-dire que dès que je faisais une interview ou quoi, j'avais le droit de regard. Ça, c'est quelque chose que tu avais négocié ? Ouais, en fait, c'était OK, les gars, vous voulez vous mettre dans le sketch, vous voulez me sponsoriser, pas de problème, c'est cool. Mais par contre, moi, je veux pas faire n'importe quoi. Après, le seul truc, c'est qu'ils me demandaient de faire beaucoup d'interviews. Dès qu'on faisait des projets, en fait, ils avaient tout le temps, ouais, on va dans une interview pour faire la promotion de l'event et tout. Et donc, je me suis retrouvé sur Canal+, au petit journal ou des trucs comme ça, tu vois, où c'était un peu relou, un peu stressant. Mais aussi sur genre France 3, Nord-Pas-de-Calais, 7h du mat', tout bourré de la veille, où genre les mecs de la télé, ils font non, non, mais il peut pas faire l'interview, il est trop bourré. Et la meuf de l'agence d'Orange qui fait, ah non, non, mais Sam, ça va aller, t'es sûr et tout, c'est bon, fais-le. Ah ouais, je me souviens, j'étais à Lille, j'ai fini au bar à Rome, là, j'étais pas bien. Donc ouais, au final, ça fait des anecdotes marrantes et puis voilà. Puis après aussi, c'est dans le sketch, tu vois, genre si tu peux, dans des médias, genre des gros médias grand public, si tu peux dire ce que tu penses que tu veux, je veux dire, c'est cool, quoi, tu peux mettre un peu ta vision des choses, le sketch et tout ça. Après, si tu dois dire, répéter un texte à la con où c'est pas du tout toi, là, c'est pas cool. Mais moi, j'ai toujours réussi à dire ce que je voulais et que ça soit chez Vans ou chez Soch ou chez tout, Antiz, dès qu'il y a un truc qu'ils faisaient que j'aimais pas, je leur disais direct, tu vois, y'a jamais eu de langue de bois. Et à des moments, t'as dû présenter le sketch chez Orange, par exemple, devant les gens de la boîte à dire, voilà, le sketch c'est ça, ça, ça ? Euh, non, pas trop. Ils m'ont demandé de faire une démo une fois au salon d'étudiants, des trucs comme ça, ou au début, voilà, mais après, ils m'ont un peu laissé tranquille avec ça, ils me laissaient me faire mes événements de sketch et j'aurais toujours un peu expliqué. Et en fait, donc Sandy et Christophe, qui étaient les gens avec qui je discutais chez Soch, Orange, en fait, ils étaient à mon écoute, entière écoute, donc quand je disais non, ça, faut pas le faire, ils m'écoutaient, on le faisait pas, quoi, donc j'ai jamais eu à faire le cirque devant... Ils t'ont quand même demandé un petit service particulier. J'étais Orange, un jour, ils me font, ouais, y'a le fils du PDG, donc, qui voudraient venir skater et tout, moi j'étais là, ouais, ok, et donc, il s'est ramené avec ses trois potes, il avait genre 12 ans, du coup, je l'ai emmené chez un pote qui avait une petite rampe en banlieue, là, c'était cool, chez Romain Boulay. On les fait skater et tout, c'est cool, y'a pas de problème, en plus, ça me fait plaisir de faire découvrir le skate à des kits, tu vois, c'est pas emmerdant. Et je leur ai dit, allez, allez acheter des bouteilles de Diplomatico de Rom à ceux qui s'occupaient des kits, et ils avaient un espèce de garde du corps, quoi, à moitié, c'était assez marrant, quoi. Ça reste des bonnes expériences. Et quel type d'événements t'as fait avec eux ? Alors, ça a commencé par des tournées, on partait en tournée, je choisissais un pote, un filmeur, un photographe, et en gros, on est partis en Australie, en camping-car, et après, on est partis aux Etats-Unis, en camping-car, où j'ai pris le photographe de Lockhart, j'ai pris Rémi en guest, Rémi Tavera, j'ai pris Ludo, et on avait partis en camping-car, en Californie et tout, on a vu des trucs, on est partis dans le désert, on a été à Las Vegas, on a fait des super trucs, et à la fin, ils avaient sorti une vidéo qui passait sur une chaîne à la con, mais bon, le film était plutôt pas mal, au final, donc voilà. Et ensuite, il y a eu le Soch Truck, donc ils me font, ouais, ça serait cool de faire un événement où on puisse bouger dans des villes en France et tout, et là, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de foutre une rampe sur un camion américain, donc en fait, c'était un gros truck américain avec une rampe derrière, qui était super raide, pull coping, et pas très large, donc c'était assez engagé, et la première fois, ça a eu lieu à Paris, donc on allait faire des photos dans Paris super tôt, tu vois, en bas de la tour Eiffel et tout, avec le camion, avec la rampe derrière, c'était assez cool, et la première fois, c'était un contest, j'avais invité 20 skaters, gros prize money, on avait mis le camion en bas de la tour Eiffel, grosse soirée et tout, c'était génial, et ça a tellement bien marché qu'après les autres années, on l'a fait dans toutes les villes, Lyon, Lille, vraiment à Tours, on l'a fait dans plein 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 de villes, c'était... Et c'était plus confortable qu'une tour Néantise, en termes de l'idouillet, en tout cas, ça t'a jamais gêné de faire les deux aussi intensément ? Ouais, voilà, c'est cool de dormir dans un hôtel Hilton, mais c'est aussi cool de dormir dans une tente chez des potes, après deux, trois verres en général, tu dors bien, et tu peux même laisser la tête dehors pour regarder les étoiles. Et ces voyages, ça t'a donné envie d'habiter à l'étranger ? Ouais, bah ouais, ouais, j'ai fini... Je bougeais tellement déjà, donc c'est comme si j'habitais un peu à l'étranger, parce que j'étais tout le temps en tournée pendant 3-4 ans, mais tout le temps, tout le temps, et je restais souvent à Barcelone, j'allais souvent aux States et tout, et puis après, en fait, j'ai habité à Berlin, et je suis resté 2 ans et demi là-bas, et il y avait... C'était au moment où Julian habitait déjà là-bas, Julian Dickman, il y avait une grosse sandskate, il y avait des concerts partout, c'était la fête H24, c'était une super ambiance, et effectivement aussi, il y avait un côté cool pour... étant français, c'était beaucoup moins cher que Paris et Lyon, la qualité de vie était incroyable, et vu que je bougeais tout le temps, l'hiver, je m'esquivais, donc voilà, mais en fait, j'ai découvert le surf, et après j'ai fait, allez, vas-y, fuck, il faut que j'habite au bord de la plage. Et donc, tu bouges beaucoup moins, tu voyages moins ? Ouais, je voyage moins, c'est aussi parce que les marques font moins de tripes, il faut avouer, parce que depuis que, voilà, tout le monde se fait ses petites idées d'Instagram et tout ça, en fait, t'as un peu moins besoin de faire des vidéos de tripes tout le temps, et des articles, tu vois, par exemple, avec Quantiz, on en a tellement d'articles dernièrement, qu'au final, on n'arrive plus trop où les caser les articles dans les mags, y'a plus assez de magazines aussi, et puis après aussi, quand tu fais plein 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 de tournées, les mecs qui ont les mags, ils ont pas forcément envie de voir les mêmes têtes tout le temps, ce qui est normal, donc voilà, avec Instagram maintenant, y'a un peu moins de tournées, et c'est pas plus mal, parce qu'au final, moi j'ai toujours envie de voyager, mais j'ai plus envie de choisir mes destinations, et d'organiser mes tripes avec mes potes, où on s'autofinance le trip avec nos propres sponsors, mais au moins, on n'est pas en colo. T'as plus vraiment envie de partir dans un cadre vraiment de marque ? Bah si, parce qu'en plus, de toute façon, team manager, je vais être en plein dedans, mais j'ai moins envie de le faire tout le temps, c'est surtout ça, après j'ai envie de le faire évidemment, dès qu'on propose un trip. Plus 45 semaines par an. Ouais, voilà, je vais éviter d'aller aux States, après à Barcelone, après au Japon, dans un mois, genre, je vais essayer de choisir un peu plus mes tripes, et puis évidemment, quand t'es en France, franchement, tu prends un billet de train pour aller à Marseille, Paris ou Lyon ou Nantes, t'as toujours des villes comme ça, où il y a toujours des nouveaux spots, où il y a des scènes de skate de malade, et t'as pas besoin d'aller très loin au final pour se faire kiffer quoi. Ce phénomène Instagram, toi tu l'as négocié ce virage ? C'est vrai que, bah vu que j'ai 31 ans là, c'est vrai que moi j'ai vraiment vu la, j'ai vu le truc VHS 411, 411, au DVD, au début des sites internet, et maintenant à Instagram, donc c'est vrai que, c'est assez hallucinant le changement en 10 ans, y'a des mecs qui ont pas réussi vraiment à se mettre dedans, sur le truc Instagram, tout ça, y'a des mecs qui le font très bien, voilà, après, maintenant c'est le problème, c'est plus les sponsors qui demandent souvent aux skaters, il faut être actif et tout ça, combien de nombre de followers vous avez, c'est vrai que c'est un peu absurde, parce qu'à la base le skate c'est la liberté, c'est un peu anti-système et tout, et maintenant tout le monde met, ok je vais mettre le petit hashtag, le petit machin, je vais poster ma petite photo du jour, ou mon petit trick, ça réput, nanana, donc ça a beaucoup évolué quoi, après, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut de tout pour faire un monde, et moi-même je fais mes petits clips Instagram, mes petits trucs, ça me dérange pas, ça me fait plus plaisir qu'autre chose, après, il y a tellement de vidéos, tu vois, c'est ce que tout le monde dit à chaque fois, mais il y a tellement de vidéos tous les jours, que ça soit sur Trasher ou sur Instagram, c'est genre, t'as des mecs inconnus tous les jours, tu vois ce qu'ils font, t'es là, putain, c'est qui lui, il a fait ça, c'est un truc de malade, il est inconnu, et c'est tous les jours pareil, donc au final, il y a tellement de skaters, tellement de vidéos, que je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut réussir à se différencier de tout ça, et donc les mecs qui arrivent à se différencier, c'est les mecs aussi qui font fuck off, pas Instagram, rien, pour un peu, justement, aller dans l'autre sens, quoi. Et toi, t'arrives à pas te mettre la pression avec ça ? Ah non, moi, de toute façon, dans le skate, je suis arrivé à un stade, de toute façon, je me mets pas la pression, il y a des jours, je skate, des jours, je skate bien, des jours, je skate pas bien, des jours, je fais des petites vidéos sur Insta, des jours, on a pas envie de se faire chier, à prendre nos téléphones, on skate, et voilà, quoi. Après, c'est vrai que quand je vais skater avec Lucas, qui me demande si je peux filmer un de ses tricks, bah, ça me fait plaisir, parce que, il fait des trucs de ouf, donc, je fais, ok, vas-y, tiens, tu veux faire ça ? Ok. Voilà, après, j'ai envie de faire un truc, et je me dis, putain, cette petite là, je vois un des mecs qui skate pas derrière moi, je lui demande, ouais, tu peux prendre mon phone, pour filmer un truc. Et en termes de skate, tu penses que c'est intéressant de faire du skate pendant un an, un an et demi pour une part, ou est-ce que tu penses que ça a encore du sens, est-ce que c'est quelque chose qui t'a motivé, toi, sur le long terme ? Ouais, 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 je pense que c'est, je pense que voilà, si tu postes un trick sur Insta, un trick de ouf, que c'est reposté par, je sais pas combien de gars, ou il y a je sais pas combien de vues, tu vois, je voyais Phil, dernière fois, Phil Zweizen, qui habite à Biarritz, il a filmé un petit truc au skatepark de Saint-Jean-le-Luz, il y avait 200 000 vues, tu vois, j'étais là, putain, c'est dingue, c'est genre juste la petite session, tu fais un tour du parc, il y a 200 000 personnes qui ont vu ça, quoi, c'est ouf. mais après, ouais, moi je pense que c'est bien de faire les deux, ouais, si tu peux filmer une part de temps en temps, pas forcément une part de 5 minutes, musique de film, slow motion, drone et tout, non, ça m'a gavé direct, mais par contre, les mecs qui font des petites parts de 1 ou 2 minutes, et qui font vraiment plaisir, non, ça me fait plaisir de voir ça, et pas juste un trick sur Instagram, parce que je peux la remater, et après le truc sur Instagram, il disparaît dans la masse internet, et dans des disques durs à Los Angeles, je sais pas où, et donc au final, le truc, j'arrive même plus à le revoir le jour où j'ai envie de le revoir, donc si le mec que je kiffe, il fait une ou deux parts de temps en temps, ça me fait plaisir de pouvoir les revoir, en tapant sur nom sur YouTube. C'est une bonne conclusion, et bien, merci Sam, il est temps de passer à la question d'Alban, j'espère que t'es prêt, si tu devais ne garder qu'une seule part de skate, laquelle serait-ce ? Alors dernièrement, on va dire, la part où j'ai un peu halluciné ces dix derniers jours, je crois qu'il s'appelle Greg, il skate pour Santa Cruz, je crois avec des vieilles boards, alors pardonne-moi, on retrouvera son nom pour le bigger spin, je n'ai pas trop la mémoire des noms, mais alors lui, il fait des inverts dans tous les sens, en fakie, en switch, machin, avec des boards old school, avec des boards des années 80, tu vois, sans nose et tout, et le mec, il arrive aussi à faire des gros rails, et lui, franchement, la dernière part qu'il a faite, ça fout la banane, quoi. Après, évidemment, je pense que de ma génération, la vidéo qui m'a marqué, c'est la flip, c'est la flip sorry, où t'as Boulala, Artho, Rollet, qui skate les spots à Lyon, où j'habitais, donc forcément, quand tu vois les spots à Paris ou à Lyon, que les mecs ont skaté, qu'ils ont fait ça, et les vidéos de fraises, en général, que ça soit cliché, bon appétit, ou, voilà, ça, ça, c'est des vidéos qui sont anthologiques, qui resteront tout le temps, quoi. Et s'il devait rester un seul skater, qui tu choisirais ? Un seul skater, dans le monde entier ? Alors, on va dire, en fait, que... Et c'est un seul ? Un seul, il y a un mec que j'adore vraiment, c'est Fourones, parce qu'il a vraiment un style particulier, il est unique, et puis il se fait rare aussi, tu vois, parce qu'il filme plus trop, il skate plus trop, mais alors, dès que j'ouvre un truc de lui, vraiment, lui, il a vraiment un style de malade, et du coup, j'ai toujours trop kiffé sa façon de skater, et lui, il m'a toujours donné envie, ça fait un peu chier qu'il skate moins, mais bon, quand il fait un truc... La photo. Voilà. Il faut aller regarder ses photos, maintenant, il est devenu super fort en photo, il fait des expos avec Leica, et tout ça, c'est un mec que j'adore, après, il y a tellement de gars, franchement, c'est super dur de dire un gars, parce qu'il y en a tellement, des gars trop forts. c'est tellement parfait pour Ones. Très, très chouette. Eh ben, on a fait un chouette tour, merci Sam. Merci Sam. Tu peux nous avoir reçu. Merci à vous les gars, ça fait plaisir, et puis... Comme d'habitude, simple, efficace, voilà, d'une traite. ça va faire chelou d'écouter sa propre voix, donc je ne sais pas trop si je réécouterai. Tu verras, c'est vachement bien. De notre côté, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. On remercie Mehdi Pinson et qu'est Divino pour le générique. Mathias Elie Chabert pour le mix. Et pour avoir un aperçu en images, c'est sur le site Live Skateboard Media et ça s'appelle le Bigger Spin. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501